Ne comptez pas sur les acteurs de la cité civile pour se prononcer sur des cas de personnes, mais sur le travail qui va être fait. Vous savez, il y a un proverbe en peule qui dit, il ne faut pas appeler quelqu'un qui vient. On a donc aujourd'hui un gouvernement, on connaît les besoins pressants et urgents de la population guinéenne, on connaît les priorités de ce gouvernement, les uns et les autres seront jugés sur la mire en œuvre et leur capacité à satisfaire les besoins de la population et du pays. Aujourd'hui, la population guinéenne a un regard tourné vers le Premier ministre et son gouvernement qui a été mis en place hier. Donc, il n'est pas évident que ce nouveau gouvernement ait, même s'il a la volonté, qu'il ait tous les outils nécessaires à sa disposition pour conduire un développement socio-économique très efficace. Après les événements de janvier et février 2007, nous avons eu à collaborer avec cet homme, nous estimons qu'il sera attentif et il fera en sorte que, en fin de compte, la Guinée sorte de cette situation qu'elle ne mérite pas. Mais au président de la République aussi, nous lui disons de faire en sorte que ce Premier ministre-là, qu'il ait les mains libres pour jouer effectivement son rôle, parce que rien ne sert à nommer un homme sans donner un contenu à sa nomination et laisser exercer la plénitude de ses fonctions. Je crois que c'est dans ça que la Guinée a gagné. Je crois que, étant donné que c'est la dernière mandature du président de la République, c'est dans ça qu'il a à gagner et à s'immortaliser. Je crois que c'est la dernière mandature du président de la République,